Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Nouvelle interview vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël, il a 23 ans, il est actuellement en Australie depuis septembre 2023. Et aujourd'hui, il va nous parler surtout d'un métier qui est un peu atypique. Vous allez voir, ça sort totalement du lot. Il est loueur de ski actuellement où je tourne cette vidéo. Salut Raphaël. Salut Damien, comment vas-tu ? Écoute, moi, c'est toujours interviewer les backpackers, c'est un des trucs que je kiffe le plus, donc voilà, ça va toujours très très bien. Alors Raphaël, toi, tu es là en Australie depuis quasiment, on va dire, 10 mois. Tu es arrivé en septembre, c'est bien ça ? Tout à fait, je suis arrivé en septembre à Melbourne. Alors, avant de partir en Australie, tu faisais quoi en France ? Avant en France, j'étais étudiant. Je sors d'une licence développement commercial où j'étais en alternance dans une petite start-up sur les hauteurs de Rouen, en Normandie. Ça marche. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir en Australie, du coup ? Alors, ce qui m'a poussé à partir en Australie, c'est l'anglais, surtout, principalement, parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps, l'anglais devient de plus en plus important dans mon professionnel. J'ai fait quelques voyages aux Etats-Unis avec mon travail et je me suis rendu compte que j'étais vraiment un peu catastrophique sur mon anglais. Donc, je me suis dit, il faut que je remédie à ça. Et l'Australie était une bonne destination pour apprendre l'anglais et découvrir du pays. Donc, voilà, c'est parti. C'est parti comme ça. Pour faire simple, ça va, les démarches ont été très rapides ? T'es parti rapidement ? Les démarches ont été un peu plus compliquées parce que j'ai dû faire la visite médicale. Donc, ça a pris un peu plus de temps. Mais je suis parti avec quelqu'un où ça a vraiment pris 20 secondes à être accepté. Donc, ça, c'est très pratique. Voilà, on vous rappelle, les amis, pour partir en Australie, il faut un visa. Pour rappel, le 1er juillet, il va augmenter. Donc, si vous voyez cette vidéo qui est tournée le 27 juin, qui risque d'être rapidement en ligne. Donc, faites attention par rapport à ça. Vous prenez, évidemment, bien sûr, le passeport, votre billet. Elle est simple et une assurance santé. Et après, c'est parti pour le PVT d'Australie. T'es parti avec un gros budget, Raphaël ? Tu t'étais fixé en tout cas ? Je suis parti avec un budget assez conséquent. On est parti avec 10 000 euros. 10 000 euros. C'est une belle somme. Après, gros budget, ne veut pas dire forcément tout cramer. C'est bien d'avoir. Exactement. Pas du tout. C'était vraiment… On est parti avec une telle somme pour avoir une zone de confort, en toute honnêteté, pour ne pas avoir à stresser de trouver un travail dès le départ, etc. Ça marche. Alors, aujourd'hui, Raphaël, tu vas nous parler très concrètement de ce travail qui est quand même un peu atypique. C'est vrai que souvent, ce qu'on voit sur YouTube, sur TikTok, les fermes, les trucs… Là, tu nous vas parler d'un travail qui est totalement atypique, qui n'a rien à voir avec tes compétences, précisons-le, qui n'a rien à voir avec ton écosystème parce que t'es normand. Et sauf erreur de ma part, on ne peut pas ski en Normandie. On ne peut pas ski en Normandie. Voilà. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Ce que je vous répète depuis 12 ans, depuis 2012, c'est qu'en fait, quand on part en Australie, on fait des boulots atypiques. On sort sa zone de confort et on n'hésite pas à être culotté. Et c'est exactement ce que fait Raphaël. Vous voyez, ça ne peut pas être plus concret. Alors, Raphaël, comment ça s'est passé ? Comment tu es arrivé dans la ville de Perichon ? C'est bien ça ? Tout ça fait. Donc, Perichon, qui est collé au Mont Cozzusco, la plus haute montagne d'Australie, il me semble à 2200 mètres. Pas sûr de l'information, à vérifier. Donc, pourquoi je suis arrivé à Perichon ? Donc, moi, je suis un grand passionné de ski depuis très longtemps. J'ai la chance que ma famille m'y emmenait depuis tout petit. Et ça a toujours été un domaine qui, étant ancien skater, etc., ça a toujours été un domaine qui m'a vraiment beaucoup plu, cette vibe un peu chill qu'on a entre nous. Et je cherchais quoi faire pendant mon hiver australien. Je ne voulais pas monter sur Cairns ni Darwin parce que tout le monde fait ça. Et franchement, me retrouver au milieu d'un gros lot de backpackers, ce n'était pas trop mon délire. Donc, je me suis dit, attends, mais il y a peut-être des montagnes en Australie. Pourquoi pas ? On ne sait jamais. Il y en a bien en Nouvelle-Zélande, pourquoi pas en Australie ? J'ai cherché un peu par curiosité. Et puis, il y a des stations en Australie. Je crois que ça se compte en dizaines. Donc, il y a Perichon qui est assez connu. Il y a Threadboe qui est juste à côté de Perichon, qui est également connu, mais qui n'est pas sur le même domaine skiable. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à Perichon. D'accord. Donc, Perichon, ce que tu me disais hors antenne, c'est que c'est le plus grand domaine skiable d'Australie. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tout à fait, oui. Donc, Perichon, l'avantage, c'est qu'on a à peu près 65 km de pistes. Donc, pour l'Australie, c'est vraiment très bien. Ce n'est pas les Alpes françaises. Il faut vraiment warning par rapport à ça. Parce qu'on pourrait croire que, oui, on va au ski, mais non, ça n'a rien à voir. C'est une autre expérience, mais c'est une expérience qui est aussi géniale, autant géniale que la France. Voilà. Donc, c'est exactement ce que fait Raphaël. Juste avant, tu m'avais dit que tu avais fait des boulots, on va dire, un peu atypiques. Notamment, tu as travaillé dans des fermes. Tu as fait des choses qui sortent du lot. C'est un peu l'état d'esprit de cette vidéo. Même si vous n'êtes pas des gens qui vont travailler dans l'univers, soyez culottés. Tentez des choses. Vous n'avez rien à perdre. Si ce n'est juste de prendre des refus, de toute façon, vous partez. Souvent, les gens disent, là, j'ai le droit à perdre. En fait, tu es arrivé en Australie, tu n'y as rien. Donc, en fait, tu n'as rien à perdre. C'est ça qui est important. Alors, travailler dans une station de ski en Australie, comment ça se passe par rapport à… Comment tu as décroché ce job ? Voilà, ça nous intéresse. Alors, pour commencer, il faut savoir que les saisons au ski en Australie sont de début juin à environ mi-septembre. Donc, moi, je m'y suis pris vraiment longtemps à l'avance pour être sûr d'avoir un job. Je savais qu'en France, c'était en décalé pour les périodes de… Comment dire ? En fait, précisons-le, comme a dit Raphaël, quand c'est l'hiver en Australie, c'est, entre guillemets, l'été en France. Exactement. Donc, les périodes de recrutement sont décalées comme en France. Donc, en mars, je me suis dit, je vais commencer à postuler. Donc, j'ai répertorié un peu tous les ski-shops qu'il y avait dans les différentes stations de ski en Australie. Et puis, j'ai envoyé un mail basique avec une petite phrase assez inspirante de mon parcours par rapport au ski, de ma passion, etc. Parce que je suis quand même un fervent passionné. Et puis, voilà, j'ai été rappelé peut-être deux semaines après par le shop où je suis actuellement. Puis, on a eu un entretien. Ça s'est très, très bien passé. Puis, me voilà là, trois mois après. Tu as eu un entretien à distance, du coup, à l'époque ? Tout à fait, oui. On a eu un entretien comme ici, en Zoom. En Zoom, en FaceTime, je crois. Cool. Mais ouais, distance, ce n'était pas un entretien, finalement. C'était plutôt une discussion avec ma patronne vraiment chill. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est vraiment, encore une fois, un domaine où tout le monde est chill. Il n'y a pas de… Enfin, c'est très calme. Enfin, calme, oui, non, puisqu'on a beaucoup de clients. Mais c'est très détendu, quoi. Les gens sont ici en vacances. Ce sont des vacances assez onéreuses en Australie, en toute honnêteté, un peu comme la France. Donc, les gens ne sont pas extrêmement pressés. Ils prennent leur temps, ils sont en vacances. Franchement, c'est un good vibes, vraiment. Ce qui est important, ce que vient de dire, Raphaël, c'est que les entretiens en Australie, ce n'est pas comme ce qu'on peut avoir en France. Tu vois, en France, souvent, je trouve ça très formel. Pas du tout, oui. Bon, évidemment, si vous postulez en tant que cadre à Sydney, ce ne sera peut-être pas la même chose. Mais même, entre guillemets, on a le recul, le job d'été, le job d'été en Australie, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut vraiment arriver avec un bon mindset. Vous avez fait 80 % du travail. Après, le reste, ça va être comment vous allez convaincre, le feeling. Et ça, c'est des choses qui ne s'invente pas. L'émotion, tu la crêpes. Voilà. Donc, ça marche. Job, décrocher à distance. C'est génial. Tu débarques. Tout à fait. Fin mars, on me dit que c'est OK. Je suis super heureux. Moi, mes fermes, je devais les finir vers mi-mai. Donc, ça collait parfaitement. Je me suis octroyé une petite semaine de vacances à Bali entre deux pour quand même me détendre. Et puis, des vacances, ça ne fait jamais de mal. Et puis, j'ai pris un lift avec ma patronne qui était sur ciné à ce moment-là. Donc, on a fait un petit covoiturage. Et puis, voilà, arrivé au shop. Super. Mais toi, si toi, il t'arrive des bonnes choses, c'est que tu dégages des bonnes ondes. C'est surtout ça. Je ne sais pas. Non, mais il y a des gens, souvent, même que j'ai des fois au téléphone, ils peuvent être négatifs. Et du coup, si tu dégages le côté un peu négatif, en fait, ça ne donne pas envie. Le positif attire le positif. Oui, oui. Je pense que toi, tu es vraiment partie de ces personnes-là. Donc, tu débarques à Pericheur le 24 mai, donc il y a environ un mois, dans un univers, on va dire, totalement méconnu de l'Australie, c'est-à-dire des stations de ski. C'est vrai qu'il y a... Oui, tout à fait. Et puis, méconnu de moi-même aussi, parce que travailler en shop, c'est différent d'aller skier en station une semaine par an en France. Donc, c'est vraiment un domaine que j'ai appris un peu sur le tas. Et puis, franchement, très, très, très surprenant. C'est vraiment incroyable, comme je l'aime. En fait, en toute réalité, c'est comme on imagine une ambiance dans un ski-shop, c'est exactement ça. C'est un cliché sur pattes. C'est très good vibes, les gens sont chill, etc. D'accord. Justement, tu vas nous en parler tout de suite. C'est un univers, je pense, qui est méconnu pour beaucoup d'entre nous. Ou peut-être qu'il y a des gens qui travaillent dans des ski-shops en France qui vont voir cette vidéo. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Comment ça se passe, du coup, Raphaël, ta journée type dans un ski-shop ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors, la journée type, c'est déjà, on vit au-dessus du ski-shop. Donc, le matin, on n'a pas grande route à faire. On a à peu près une minute et descendre des marches pour arriver sur le lieu de travail. Donc, ça, c'est très agréable, étant pas très matinal. Donc, le matin, on commence, tout dépend des shifts, mais quand on commence à 7h30, par exemple, donc le premier shift, on déneige un peu le front, le devant du shop pour que ça ne soit pas trop glissant et qu'il n'y ait pas de neige un peu trop partout. On met des tapis anti-glissants sur les marches, etc. Et puis, on regarde si tout est bien en rayon. On décroche les chaussures qu'on avait mis au séchoir la veille pour les remettre dans les racks, etc. Donc, voilà. Ensuite, petite pause-déj vers midi. Donc, entre deux, évidemment, il y a énormément de clients qui arrivent pour louer leur ski ou même on a un petit côté de vente de produits dérivés. Donc, tout ce qui est casques, lunettes de ski, enfin, masques de ski plutôt, gants, sweats, ce genre de choses. Donc, on a aussi des clients dans cette partie. Et puis, donc, petite pause-déj à midi. Et puis, l'après-midi, on reprend pareil. Et puis, le soir, petit passage d'aspirateur vers 5h30 parce qu'on termine, enfin, le shop ferme à 5h30. Puis voilà, une journée typique. Donc, c'est beaucoup de clients, beaucoup de... à l'écoute de la clientèle, savoir ce qui se passe, savoir s'adapter également aux différents types de clients, aux différents types d'accès australiens parce que parfois, il faut tendre l'oreille. Mais non, moi, je pense que c'est une journée plutôt intense, mais chill à la fois. C'est très cool. Donc, les gens, ils arrivent dans le ski shop, Raphaël, qu'est-ce qui se passe ? Tu leur fais essayer des skis ? Tu fais des réglages ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors, il y a deux cas. Il y a les cas où il y a déjà une réservation sur Internet. Donc, ça, c'est très simple. On prend une tablette, on a le résumé de ce qu'on doit donner. Et puis, on prend la taille des pieds du client. On lui prend une paire de chaussures de ski ou une paire de chaussures de snow parce qu'on loue également des snowboards. Du coup, après, on choisit des skis par rapport à sa taille de son corps. On le règle, on a des pressions à mettre ou non au niveau de la fixe. Et puis, voilà, le client a ses chaussures, ses skis et puis go skier après. D'accord. Et au départ, tu ne devais rien y connaître. Ça va ? Tu as privé tout ? C'est dur ? C'est délicat ? Toi, genre, les réglages ? Ce n'est pas dur, mais il y a des étapes importantes qu'il ne faut pas manquer parce que ça peut être risqué pour le client. Il pourrait se faire mal au cas où on fait les choses mal. Mais non, du coup, on a eu une petite formation de deux jours à notre gros shop où ils nous ont appris un peu tous les détails. Et puis, on a ce genre de fiches où on voit un peu tous les réglages qu'on peut faire. Donc, ça nous aide pas mal. Et puis, dans tous les cas, il y a des anciens au shop qui, au cas où il y a un problème ou au cas où on a des questions, sont là pour intervenir et puis nous aident avec grand plaisir. Ça marche. Et donc, du coup, comme l'a dit Raphaël en début de vidéo, c'est vrai que l'anglais, ça reste souvent déterminant. C'est-à-dire que si vous avez parlé… Parce que toi, avant d'arriver en Australie, tu ne parlais pas un mot ? Tu avais des bases ? J'avais des bases, mais c'était à consolider. C'était très basique. Très basique. Et donc, du coup, là, tu es en contact très concrètement avec des clients australiens dont les accents peuvent être compliqués. C'est important. Variés. Il faut comprendre. C'est assez complexe. Oui, voilà. C'est d'ailleurs… Ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est souvent… Les gens sont assez curieux d'entendre mon accent et de me demander d'où je viens. Et puis, souvent, ça découle sur parler de les Alpes, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver ici. Non, franchement, je n'ai jamais eu de mauvais retour. Non, c'est excellent. Pas du tout. C'est vraiment un très beau retour. Et puis, je vis 24 heures sur 24 avec 11 Australiens, du coup, avec tous mes collègues. Donc, je n'ai pas le choix de parler anglais. Non, mais c'est… C'est vraiment très, très, très bien pour moi et pour ma progression. Ça, c'est sûr. C'est dingue. Alors, la petite question, est-ce que ça compte pour les 80 jours, du coup, son travail ? Non, ça ne compte pas du tout pour les 80 jours, non. D'accord. Non, mais voilà, c'est toujours intéressant. Et du coup, il y a d'autres choses à savoir sur ton travail que tu as oublié ? D'autres choses à savoir sur mon travail ? Non, franchement, c'est… Non. Pour travailler dans ce genre de domaine, il faut quand même avoir un minimum de passion ou d'intérêt pour le sport ou même le monde du ski, du snowboard, etc., de la montagne. Mais c'est accessible. C'est vraiment accessible. D'accord. OK. Donc, ça, c'est important. Alors, comme a dit Raphaël, la saison commence mai-septembre, donc il faut… En pleine saison, c'est peut-être un peu plus compliqué de débarquer comme ça. Peut-être qu'on peut… Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on arrive un petit peu avant la saison pour déjà préparer le shop, donc remettre tout en rayon, déballer tous les cartons, sortir les nouveaux skis parce qu'on propose des skis vraiment neufs à la location. Ça, c'est vraiment très agréable. Je n'avais jamais vu ça en France, je crois. OK. Et du coup, on avait pendant cette période des journées d'apprentissage de comment régler les skis, comment régler les chaussures parce qu'il faut s'adapter à tous les types de pieds. Ça, c'est aussi assez complexe. Il faut savoir parce que souvent, les Australiens ne sont pas des très bons skieurs, donc il faut leur dire qu'une chaussure de ski, ce n'est pas censé être confortable, mais il faut quand même un minimum de confort. Enfin, il y a plein de détails comme ça où j'ai appris à ce moment-là. Et puis, non, franchement, avec la passion, un peu de practice et puis, non, ça rentre très facilement. D'accord. Alors, toi, tu me disais justement tout à l'heure en rentaine, tu disais, Raphaël, que tu as aussi des avantages quand on travaille dans ce genre d'environnement si vous aimez le ski. C'est-à-dire que toi, tu ne payes pas le matériel. Ça, c'est quand même pas mal. Je ne paye pas le matériel, donc je peux vraiment descendre le matin et choisir ma board ou mes skis. Et puis, aller skier la journée. Ça, c'est vraiment très cool parce que moi, les nouveaux skis et les nouveaux skis à 1 200 euros la paire, je n'ai pas ça en France. Donc, je vais me faire le grand plaisir d'essayer ça ici. C'est clair. Et du coup, alors, tu dois payer le forfait pour aller skier à chaque fois ? Du coup, on a dû payer le forfait. Oui, oui. Ça a été un coup, mais c'est pour le plaisir. C'est un forfait saison ou c'est un forfait journalier ? Comment ça se passe ? C'est un forfait saison. Ça m'a coûté, je crois, 900 et quelques dollars. Franchement, moi, ça ne m'a pas énormément choqué. Ça fait 600, ça fait en gros, même pas 600 euros pour 120 jours, ça fait 4 euros par jour. Elle est là, la réalité. Complètement. C'est sûr que c'est un coût parce que ça fait mal de voir les moins 900 sur le compte, mais pour le plaisir que ça donne, franchement, je ne me voyais pas du tout. Il n'y a rien d'avantageux de prendre un forfait journée ou semaine. Il n'y a rien d'avantageux. Ça marche. Et du coup, sur ton job, Raphaël, tu es en casual ? Oui, je suis en casual. Du coup, la semaine, je suis payé 30 dollars de l'heure et le week-end, je suis à 43. Donc, ça, c'est vraiment très cool. 43 dollars le week-end. Donc, oui, ça peut être quand même assez intéressant. Est-ce que tu es encore mieux payé le dimanche ou c'est aussi 43 dollars de l'heure ? Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on est un peu plus payé le dimanche. D'accord. Donc, voilà, ça peut être... En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment super intéressant cet univers qui est méconnu pour beaucoup d'entreprises. bien sûr. D'ailleurs, tu es... Oui, vas-y. Méconnu, mais étonnamment, on croise beaucoup beaucoup de Français sur les pistes. J'ai croisé vraiment... On commence à créer une mini-communauté à Péricheur de Français parce qu'il y en a vraiment beaucoup, étonnamment. Enfin, beaucoup... Il faut savoir... Enfin, beaucoup de noms, mais il y en a quand même. Il y a une petite communauté française autour du... Il y a une petite communauté française. C'est vrai que que ce n'est pas un environnement... C'est vrai qu'avant... On pense l'Australie, on pense les cocotiers, les requins, les palmiers, la terre rouge et on ne pense pas... C'est ça qui est magique en Australie, c'est qu'il y a une diversité extrême qu'on n'a pas en France. C'est-à-dire que vraiment... Alors, évidemment, le pays est cette fois plus grand que la France, mais on peut avoir un crocodile avec 40 degrés et des eaux très chaudes et avoir... C'est fait. Par contre, tu me disais... Moi, je passais de Bali à la neige, ça a été un choc un peu thermique assez conséquent, mais ça l'a fait. C'est ça. Et la différence entre les stations de ski en France et les stations de ski en Australie, en gros, dans les grandes lignes, il y a des différences ? Il y a une différence par rapport à la taille de la montagne, donc c'est vraiment des montagnes très basses. Comme je l'ai dit, le plus haut mont, il est à 2200, je crois, à vérifier. La France, ça culmine avec le Mont Blanc, par exemple. Non, ça n'a rien à voir. On n'a pas des pentes aussi pentues qu'en France, ce n'est pas des domaines aussi grands qu'en France, mais franchement, il y a vraiment de quoi s'amuser. C'est très cool, ça fait le café pour la saison. Je préfère être ici qu'à Darwin ou Kearns, par exemple, qui n'est que seulement deux exemples. Toi, tu n'aimes pas trop la chaleur, j'ai l'impression. J'adore la chaleur. Étonnamment, j'adore la chaleur, mais juste arriver dans un amas de backpackers, se battre pour des tafs super difficilement, non, je n'avais pas la patience pour ça. Faites la différence, les amis, comme je le répète, comme en fait, en train de le dire, c'est-à-dire que si vous suivez les saisons, alors oui, c'est agréable, vous allez suivre le soleil, mais vous allez être confrontés à la concurrence. Et du coup, aller en Tasmanie au mois de juin, aller dans le sud, aller dans le Victoria, aller dans le sud d'Australie, là où il fait froid, ce n'est pas toujours très agréable, mais rendez-le agréable comme le fait actuellement notre cher ami Raphaël. Alors, tu me disais par contre l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de neige artificiale ici. En effet, il n'y a pas tous les jours 80 cm de poudreuse, donc ils utilisent quand même beaucoup les canons à neige, mais c'est de la neige artificielle vraiment de haute qualité, donc on ne la sent presque pas. Et puis, franchement, non, c'est très, très bien skiable. Franchement, c'est très agréable. Est-ce que tu recommandes, Rapha, ce job au futur backpacker qui part en Australie ? Franchement, s'il y a des passionnés qui nous écoutent, des passionnés de ski ou de montagne, il faut venir. C'est le moment ou jamais de tester une saison au ski on n'y pense pas forcément, mais c'est un peu comme en France, il y a vraiment une trop bonne ambiance puisqu'on travaille avec beaucoup de saisonniers partout, on se crée une grosse communauté de jeunes, on s'entraide, on fait la fête, c'est vraiment très, très, très cool. Voilà, donc si vous réalisez cette vidéo, peut-être dans X années, on ne sait jamais, eh bien voilà, venez dans cet univers du ski, il y a beaucoup de travail entre mai et septembre, comme en France, c'est les mêmes taffes, c'est le même écosystème, il y a aussi des fonds, il y a l'équivalent au fondu par exemple, on retrouve ce genre de code ? Ça c'est vraiment le désavantage, il n'y a pas de raclette, il n'y a pas de fondu, il n'y a pas de plat typique avec du fromage, ça c'est... Il faut annuler alors, il faut annuler là. Il ne faut pas venir là. C'est clair. Ça c'est un peu, ils n'ont pas de coutume, du coup, j'en ai forcément parlé à mes collègues de la raclette, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, c'est un pays jeune, on va dire, c'est un pays qui a réellement 200 ans de développement, donc c'est vrai que c'est... Ils ont à découvrir, ils ont à découvrir. Mais c'est un concept à développer, je pense qu'il y a un truc à faire. J'en suis sûr que si demain, tu as un Français qui nous écoute, qui développe ce système, il va faire fortune. Je sais que c'est sûr que ça va marcher. C'est sûr. J'ai une amie qui avait mis une story sur un site Insta où elle mangeait une raclette à peurs et je me suis dit waouh, quelle chance. J'étais très très jaloux. C'est clair, ça, ça manque. Alors, toi maintenant Raphaël, tu as quasiment un an d'expérience en Australie, on va dire, dans les grandes lignes. Tout à fait. Tu as fait comme différentes jobs. Est-ce que ton expérience, tu la recommandes à tous les gens qui nous écoutent sur YouTube aujourd'hui ? Franchement, oui, parce que c'est vraiment une expérience humaine de dingue. On sort de sa zone de confort, on est obligé, on n'a pas trop le choix et ça, c'est vraiment très agréable pour soi-même et pour mûrir avec plus de passion et de découverte. Mais non, franchement, l'Australie, je recommande. Il ne faut pas trop écouter ce que disent les réseaux sociaux. Moi, c'est un peu l'erreur que j'ai faite de me dire, je vais arriver, je vais avoir un job à 2500 dollars la semaine. Ce n'est pas forcément la réalité, mais on peut trouver avec un peu de chance, un peu de motivation, on peut trouver ce genre de job. Il ne faut pas se fermer aux portes de tout le reste, des jobs un peu moins payés, mais tout aussi passionnants. Franchement, il faut être ouvert d'esprit et il faut venir ici en quête d'aventure et de soif de découverte. Oui, prenez les opportunités qui se présentent à vous, les amis. Tout à fait. Il y a des jobs, des situations, des rencontres, des relations, des achats de véhicules. Je pense que c'est bien de prévoir un minimum, de regarder ce genre de contenu pour acheter ses clés. On vous donne des clés sur cette chaîne YouTube. Exactement. Il ne faut pas calquer ce que font les autres pour vraiment créer sa propre aventure. C'est ça. Et puis, si tu arrives à faire comme les autres, tant mieux pour toi, tu vas faire de l'argent. Mais si tu n'y arrives pas, tu auras créé ton aventure, tu auras créé tes propres souvenirs et ça n'a pas de prix. Chaque projet est différent. Par exemple, toi Raphaël, ton obsession, ce n'est pas l'argent. Il y en a qui... Je veux dire, chaque projet... Voilà. Toi, tu vas chercher quelque chose que certains d'autres backpackers ne vont pas venir chercher. c'est ça qui est intéressant. Exactement. Tout à fait. Est-ce que tu as été victime d'arnaques ou de situations un peu malaisantes ? Je n'ai pas été... Non, jusqu'à maintenant, tout va bien. Non, tout s'est bien passé ? Il n'y a pas eu de problème ? j'ai fait un work hostel. Ça avait l'air parfois un peu doutes. On connaît la réputation des work hostels en Australie. Oui, vous savez, mon idée là-dessus, elle est faite depuis maintenant quasiment 12 ans. Alors, les working hostels, juste pour rappel, c'est des auberges jeunesse. Alors, l'idée n'est pas trop mal. C'est-à-dire qu'on te force à prendre le logement, pourquoi pas ? Je veux dire, c'est un service comme un autre et on te garantit un job. Alors, sur le principe, moi, ça me va. Il n'y a pas de problème. Mais la conséquence, souvent, c'est qu'on vous fait espérer, vous allez attendre. Par exemple, toi, c'était où ton working hostel ? Moi, c'était Farmgate à Schinders. Pas loin de... Oui, à Schinders. Schinders. Évidemment, chaque working hostel a ses réputations, mais en tout cas, moi, je ne suis pas très fan de l'écosystème. Je sais qu'il y a des... Ça, c'est working hostelisé beaucoup, notamment à Thuley Innsvel. C'est beaucoup de spots comme ça. Mais en tout cas, faites attention aux working hostels. Maintenant, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut absolument affuyer, aller voir les avis Google. Ah non, du tout. Encore une fois, il faut se créer sa propre expérience. Moi, je ne l'ai pas très bien vécu parce que c'était du picking, ce n'était pas très intéressant. Oui, j'étais un peu isolé avec pas grand monde autour. Non, franchement, je n'ai pas kiffé, mais il y en a qui apprécient. il faut tester pour voir si ça nous plaît ou pas. Et puis, si ça ne nous plaît pas, au pire des cas, tu prends un buste et puis se banne trois heures après. Et puis, voilà, on n'en parle plus. C'est parti. C'est ça. Est-ce que tu as une dernière astuce en or, Raphaël, pour clôturer cette vidéo interview Backpacker sur cette chaîne YouTube ? Une astuce en or ? Pas vraiment. Je dirais vraiment checker Facebook. Gumtree, personnellement, ça n'a jamais vraiment marché. Et puis, le culot. Allez-y avec le culot, l'envie, l'entrain. Et puis, ça marchera pour vous si vous y allez avec beaucoup de motivation et puis toute l'envie du monde, ça fonctionnera forcément à un moment. C'est vrai qu'on a souvent ce syndrome de l'imposteur en mode, mais qui je suis pour postuler, par exemple, dans un univers du ski ? C'est vrai qu'on a peur, évidemment. On a le syndrome de l'imposteur. Mais j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, tous les gens qui... La plupart des boulots qu'on fait en Australie on ne les a pas faits en France pour la plupart et il faut bien commencer un jour. Donc, n'hésitez pas à postuler dans des... Alors, c'est assez limite, évidemment. Par exemple, Raphaël n'aura pas pu postuler en tant que prof de ski. Enfin, prof de ski, je ne sais pas c'est son niveau, mais en tout cas, peut-être pas dans des métiers qui sont hors du commun. Maintenant, bien sûr. Tentez, en fait. Maintenant, il faut tenter parce que j'ai quand même fait 88 jours dans une ferme où je conduisais des tracteurs tout au long de la journée et je n'avais jamais vu un tracteur auparavant. C'est une de mes meilleures expériences en Australie jusqu'à maintenant. Non, franchement, c'était trop cool. C'est ça. Je suis peut-être pas l'un des rares, mais j'ai vraiment apprécié mes 88 jours. C'était vraiment un moment incroyable. J'ai rencontré deux Français sur place qui sont des gens géniaux que je retrouverai pour sûr dans le futur en Australie. Donc, je suis très, très content d'avoir fait mes 88 jours où je les ai faits. Voilà, en plus, c'est validé. Du coup, on rappelle, 88 jours validés. Une journée validée, c'est 7 heures de travail on va dire effectif globalement et vous pouvez renouveler votre visa et après, il faudra faire 179 jours si ce n'est pas de bêtises pour un troisième visa. Donc, si vous regardez cette vidéo, en tout cas, c'est toujours d'actualité en 2024. En tout cas, merci beaucoup Raphaël pour cette vidéo hyper complète. N'hésitez pas, je vous mets directement les liens Instagram si vous voulez contacter Raphaël à l'avenir. Pas de souci. Avec plaisir, je répondrai aux questions de tes abonnés et de tout le monde qui nous écoute. Ça marche et en tout cas, continue, que du bonheur, profite bien, tu as encore plein de choses qui vont se présenter à toi, j'en suis sûr. L'aventure n'est pas finie et il y a encore plein de choses de prévues, encore plein de choses cool de prévues donc je vais vous en rater de la suite. Voilà, pour conclure cette vidéo, c'est que l'Australie, c'est une longue aventure, c'est un marathon. Là, tu es dans la phase où tout se passe bien. Peut-être qu'il y aura des périodes où on peut avoir un yo-yo émotionnel, une rencontre, une déception, une séparation, une nouvelle nouvelle en France, un boulot qui nous a entre guillemets ou ça s'est mal passé. Maintenant, il faut faire face à ce genre de situation. Il faut accepter qu'un an, deux ans, trois ans, ça peut se présenter des fois des situations un peu compliquées. Maintenant, il faut toujours arriver à rebondir, cette capacité à rebondir même dans les moments difficiles. Ne vous enfermez pas autour de votre problème si vous avez des problèmes et le fait de se faire un réseau, de rencontrer des gens, ça va globalement très bien se passer. Moi, je n'ai pas eu de retour en 12 ans de carrière, pas 12 ans que je suis sur le truc, que quelqu'un m'a dit si vous avez des idées et que vous êtes dans cette situation, j'attends toujours un message. De toute façon, il y a forcément du positif. Il y a forcément du positif. Exactement. De toute façon, l'Australie, ce n'est pas un endroit très facile à vivre parce qu'on est loin de nos familles, etc. Mais au fond du fond, il y aura toujours du positif parce que ça nous fera mûrir dans tous les cas. il n'y a pas d'échec. Moi, j'ai connu quelques scénarios extrêmes mais même ces gens-là qui sont rentrés très rapidement, ce n'était pas un échec. L'échec, c'est de se dire j'ai envie d'y aller mais je ne suis pas parti. Là, par contre, tu as échoué. Par contre, le parti en Australie se rendre compte que l'expérience n'est pas faite pour nous, ce n'est pas un échec. C'est justement, on s'est testé, ça ne l'a pas fait. Ce n'est pas grave, vous n'avez rien perdu. Vous avez grandi sans vous rendre compte et c'est ça qui est... Vous avez gagné en maturité et c'est ça qui est important vraiment d'en parler. Et ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce genre d'aventure, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui... Après, ce n'est pas le monde des bisounours mais ça reste une expérience qui est exceptionnelle. Qui est exceptionnelle, tout à fait. Quand j'en parle avec mes amis, je pense que je ne réalise pas trop ce que je fais mais souvent on me dit mais tu es fou d'être en Australie, etc. Puis quand on est dans le bain, en fait, on ne s'en rend pas compte mais c'est assez renorme ce qu'on fait entre les backpackers. C'est ce qui me pousse à faire du contenu 12 ans après, c'est-à-dire d'inciter les jeunes à partir à 18 ans, des fois à 10 avant, de sortir un peu de leur zone de confort en France et de se mettre à nu on va dire à l'étranger, de se tester, de se manger des fois des terribles claques qui font grandir un enfant, pas un enfant mais un jeune homme et après on sort en France. Mais voilà, on n'est pas dans le monde des bisonnours, c'est toujours très important de le signaler. Même ce que vous voyez sur les réseaux, ce n'est pas que c'est des arnaqueurs ou des fake créateurs de contenu, c'est qu'on aime bien vous montrer la bonne face mais des fois la face cachée n'est pas forcément mise en ligne. C'est ça qui est important. Donc voilà. Allez, écoute Raphaël, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à suivre Raphaël sur Instagram et moi je vous retrouve très prochainement j'espère pour d'autres vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux les amis. Pas de souci. Et si je peux faire une petite dédicace avec le shop, on a créé une sorte de podcast autour du monde de ski. Donc c'est mon collègue qui l'anime, c'est vraiment super et puis je vous conseille d'aller suivre sur Insta Blackbone Snow. Vraiment très chouette. D'ailleurs, le nom du shop, tu ne nous as pas parlé du nom du shop, je viens de penser à ça. Ouais, le nom du shop, c'est du coup, c'est Ritam, je ne sais pas sur le web, mais Ritam Snow Sport. Exactement. D'accord, ok, bon, on va me remercier à ce magasin. On vous mettra directement le lien du magasin et je vous souhaite une excellente soirée ou journée les amis. Merci beaucoup Damien. Allez, à tous. du coup, attends.